Bonjour, dans ce tuto nous allons voir comment créer une boutique en ligne avec l'application Wix. Je vais donc me connecter à Wix et me laisser guider par l'application. On vous propose alors de vous inscrire ou si vous avez déjà un compte, de vous connecter. Ce qui est mon cas, je me connecte donc. J'arrive donc sur cette page où je retrouve les deux sites que j'ai déjà créés et je vais créer un nouveau site. On me demande alors quel type de site je veux créer. Il s'agit pour moi d'une boutique en ligne. Deux options me sont alors proposées, soit me laisser guider, soit créer le site moi-même avec l'éditeur. Je vais choisir de me laisser guider. On me demande alors le type de site que je veux créer. Je vais choisir une boutique de vêtements. Je vais même choisir une boutique de vêtements de plage. On me propose alors diverses fonctionnalités pour mon site. Le chat qui est déjà précoché. Les réservations en ligne. Un blog. La possibilité d'y mettre des vidéos. De gérer des événements. Sur les réseaux sociaux Instagram. Les formules de paiement. Le forum m'intéresse. La liste de diffusion. La musique, pas forcément. Je vais m'arrêter là. On me demande alors le nom de ma boutique. Je vais m'appeler ma boutique MCO. Comme je ne suis pas déjà présent sur Internet, je n'ai aucune importation d'images à effectuer. Je vais donc passer. On me demande désormais mes coordonnées. Celles-ci permettront de me géolocaliser. On me propose également de rajouter un logo. Et de créer un lien vers les réseaux sociaux. Ce que je ferai dans un second temps. On me propose de choisir un thème. Que je pourrais de toute façon modifier plus tard. On me propose maintenant de choisir le design de ma page d'accueil. Je vais choisir au hasard celui-là. Et voilà. Au bout de temps, je retrouve mon site en mode création. Avec différents onglets que je pourrais évidemment tous changer. Et en rajouter. Mon logo. Et si je descends sur la barre de défilement. Tout est à créer évidemment. Donc la possibilité de rajouter mes produits avec leur prix. De les détailler, présenter. Une partie pour mon histoire. Le qui sommes-nous. Je continue. Les horaires d'ouverture de la boutique. La possibilité d'y mettre un petit film. D'annoncer les événements à venir. De me contacter et d'y laisser un message. On retrouve ici ma localisation à Nantes. Et le formulaire d'abonnement pour la newsletter. Ainsi que trois réseaux sociaux. Et le chat. Concernant les fonctionnalités de mon site sur Wix. Je vais pouvoir rajouter diverses pages. En supprimer. Les modifier. Modifier l'ordre des onglets. Ajouter de nouvelles applis. Modifier le design. Thème, couleur notamment. Et surtout gérer toutes mes applis. A savoir les événements à venir. Que je vais donc annoncer. Les modalités de paiement. La boutique en ligne. En rajoutant ou supprimant des produits. Tenir à jour mon blog. Générer des vidéos notamment. Lorsque vous travaillez sur Wix. Toutes les modifications sont enregistrées immédiatement. Bien sûr. L'application. Le site. Est consultable depuis un ordinateur. Ou depuis un mobile. Je pourrais ensuite travailler ma visibilité. Et gérer mes statistiques. Et à tout moment. En cliquant sur aperçu. Je me positionne dans la peau du client. Pour voir mon site. Voilà donc ce que ça donne. Côté client. Sachant que bien entendu. Je n'ai pas encore fait la moindre modification. Sur les produits. La collection. Mon histoire. Notamment. Je vais donc terminer cette première partie. En publiant. Mon site. On me propose alors. D'utiliser un nom de domaine. Gratuit. J'ai rajouté simplement. Ma boutique. MCO. Et je publie. Et voilà. Au bout de quelques instants. On m'informe que le site est publié. Et visible sur internet. On peut donc fêter l'événement. En lançant une petite musique sympa. Charsan ou le Runeterie. Dans ce cas, consegui. Parce que son Poitone. Autre Things. Accelerant. Même de chances. Tu as puits. 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 Tu es cours. Tu as puits. Tu as puits. Tu as puits. Tu as puits. Et voilà fini pour cette première vidéo, dans la prochaine on ira créer la page d'accueil et commencer à compléter un petit peu la boutique.